Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle ! Déjà un nouveau partenariat pour la chaîne puisque désormais, vous l'avez vu depuis quelques jours, BenQ apparaît sur les intros et les descriptifs de beaucoup de vidéos et bien pour compte puisque depuis quelques semaines j'ai un accord avec BenQ Benelux qui m'a fourni pour mon triple screen. Merci beaucoup à eux pour leur temps et surtout leur collaboration. Vous le voyez à côté de moi j'ai reçu deux écrans incurvés 32 pouces. Alors ces écrans vous les connaissez bien si vous avez déjà suivi la chaîne puisqu'il s'agit des EX3202R. Je vous mets en descriptif la vidéo unboxing et l'installation de cet écran. Pour ma part l'intérêt c'est d'avoir désormais un triple screen incurvé avec une résolution supérieure. Pourquoi ? Parce que je travaille, en tout cas j'économise pour un nouvel ordinateur l'occasion de passer sur peut-être une 3080 et une toute nouvelle installation que je vous présenterai j'espère dans un bref délai. Pour l'instant cette vidéo ce sera quoi ? Ce sera l'installation des écrans sur le triple screen avec le hoplite qui est derrière moi. Pareil il y aura aussi une vidéo consacrée au setup 2021 sous peu. Alors vous voyez qu'il y a deux écrans. Il y en a déjà un à installer. On va monter le deuxième ensemble et on se retrouve pour une petite vidéo, un petit test en fait finalement de ce que donne avec une vue panoramique le triple screen avec ces belles bêtes. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce beau colis ? Bon je ne vais pas refaire le tour complet mais pour vous la faire courte on a un petit manuel, un câble usb c usb c, le câble d'alimentation, un câble display port et un câble hdmi. En vous citant la liste des câbles je vous ai énoncé tous les branchements qui sont disponibles à l'arrière de ces écrans. Ça fait plutôt bien le taf. Ensuite une petite notice pour comment déballer l'écran sachant que c'est le troisième je commence à connaître l'affaire. Différent supports en plastique, un petit masque, ça c'est plutôt cool en cette période assez catastrophique de Covid-19. Merci BenQ, ils sont assez sympa. On retire la première partie de styromousse, comme dirait nos amis. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'écran. Le bruit est assez désagréable, vous en convenez. La deuxième partie du transfo. On va retirer ça. Quel bruit très agréable. Et ensuite on découvre l'écran avec son pied. Alors je ne vais pas forcément vous le déballer tout de suite, on va prendre la caméra et on va venir voir comment installer un petit support bien utile puisque BenQ m'a également fourni deux supports. Petite précision importante, si vous aussi vous souhaitez pouvoir installer votre triple screen sur un SIMU, plusieurs choses à savoir. La première, sachez que la largeur totale de vos supports doit vous permettre d'accepter la dimension de vos écrans. Si vous avez du 24 ou 27 pouces, généralement ça passe. A partir de 27, mieux vaut prendre les bonnes mesures. Ensuite pour fixer les écrans, tous ne sont pas adaptés de simples vis que l'on place à l'arrière de ceux-ci. C'est la raison pour laquelle BenQ m'a envoyé cette petite boîte. Alors il y en a deux évidemment, je vous montre toujours un exemplaire du carton, passionnant. Il s'agit en fait de leur VESAMANDE. Alors le VESAMANDE c'est quoi ? VESA, c'est tout simplement la dénomination pour un support mural. Tout simplement. C'est vendu par BenQ, c'est vendu sur leur site. Je vous mettrai également le lien vers la boutique en description et ça vous permet surtout de fixer ceci. Et cette partie opposée est exactement adaptée à l'arrière de cet écran de 32 pouces. Donc je l'ai déjà adapté sur le 35, sur le 32. Le même sort sera réservé au troisième et comme ça on aura trois écrans parfaitement soutenus de la même manière. Alors un petit rappel bref de ce qu'il faut faire pour fixer le wall mount à l'arrière de ce triple écran. Puisque sur mon siège qui est de marque Oplit, vous le savez, je dois placer les supports. Alors on va retirer le pied. Pour cela on va dégager la protection de l'écran puisque comme cela on verra bien où il faut travailler. Et à l'arrière une petite plaque en plastique est à retirer. Ça se fait facilement avec un couteau ou une lame plate. Attention de ne pas le plier, c'est un plastique plutôt fragile. Il faut ensuite retirer les quatre vis qui supportent le pied à l'arrière de l'écran. Aidez-vous d'un tournevis cruciforme de taille moyenne, ça devrait parfaitement faire l'affaire. Évitez surtout les visseuses, ça pourrait abîmer le tout. Une fois effectué le système coulisse, il suffit de plier un petit peu vers l'arrière, d'enlever les deux morts et ça libère le pied de l'arrière de l'écran. Le Vezamount se place avec les vis d'origine dans les trous d'origine. Il vous suffit de resserrer les vis. Les espaces sont nécessaires pour resserrer le tout. Enfin une fois que tout est fixé, il vous suffira de vous munir de vos supports dédiés selon la marque de votre triple écran et de les fixer. Oui, avant de pouvoir installer un écran, il y a beaucoup de préparatifs. Surtout avec un simulateur complet et complexe comme celui qui est le GTR Cockpit Elite de chez Oplit. Beaucoup de choses à faire pour pouvoir poser un simple écran. Regardez. Voilà. Je vais vous épargner les détails logistiques. On va surtout prendre le temps de bien mettre l'écran. Surtout petit conseil, si vous n'avez pas beaucoup de place, n'hésitez pas à dévaler l'écran dernier. C'est important. Alors le but ici va être de caler l'écran au mieux. Donc pour cela, je vais passer derrière. Ce sera plus simple pour moi avec les crochets qui ont été montés. Alors oui, vous voyez, ils ne sont pas droits. C'est normal puisque je dois les ajuster par la suite. Ça me paraît tout à fait correct. Alors je vais faire ça pour pouvoir passer. Vous savez que j'ai un format insupportable. Mais voilà. Donc l'écran est monté et on a la même chose de chaque côté. Donc il faudra évidemment serrer pour caler l'écran. Vous doutez bien tout cela, ce paramètre. Mais globalement, les trois écrans sont prêts. Maintenant, il n'y a plus qu'à dévaler. Il n'y a plus qu'à faire ça proprement. Tout serré, tout ajusté et on a notre triple screen. Hop, 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 hop. Deux petites minutes, mon cher Maxou. Je dois vous interrompre parce que j'ai deux informations importantes à vous donner. La première, vous l'entendez, j'ai désormais un micro cravate que j'ai dû acheter sur Amazon puisque je ne retrouvais plus le mien. Ce qui est plus important, c'est ce que vous avez derrière moi. Oui, le triple screen a changé. Vous voyez que je suis en train de monter la vidéo que vous regardez. Et depuis le mois de décembre, eh bien, j'ai constaté qu'il ne m'était pas possible de faire passer un triple screen avec deux écrans 16 neuvièmes et un écran 21 neuvièmes. La faute à Nvidia, il y a son système surround qui ne fonctionne qu'avec ou trois ultra wide ou trois 16 neuvièmes. Donc, attention, si vous montez un triple screen, si vous comptez sur Shadowplay, Surround et Nvidia, arrêtez tout. Arrêtez tout, ce n'est pas possible. Donc, du coup, merci à BenQ qui m'a envoyé un troisième écran. J'ai donc désormais un triple screen qui est complet, qui est exploitable et qui surtout fonctionne avec trois écrans 16 neuvièmes incurvés. On teste ça tout de suite sur les différents jeux. Je vous en dis plus. Voici un petit peu ce que je pense de ces écrans selon les jeux sur lesquels j'ai pu jouer. Tout d'abord, Assetto Corsa Competizione qui est pour moi l'une des dernières évolutions en termes de graphisme et sincèrement, c'est plutôt agréable. C'est assez fluide, un beau contraste et surtout, j'avais de belles balances de couleurs, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les jeux. Mais globalement, la fluidité sur les écrans latéraux, sur Assetto Corsa et avec les réglages que je peux sélectionner sur ma tour, m'ont parfaitement convenu. Donc, c'est un oui vraiment sur Assetto Corsa Competizione, notamment pour les effets de pluie qui sont très très bien rendus. Donc, vraiment, la fluidité est au rendez-vous. Les ombres également. Pas d'HDR ici, mais le contraste fait l'affaire. Sur Dirt Rally, là aussi, ça devient plus facile de faire tourner les nouvelles machines et les nouveaux écrans. Celui-ci se débrouille très très bien, que ce soit dans des conditions normales ou des conditions pluvieuses. J'ai bien aimé aussi le grain et la luminosité que me donnent les écrans, notamment l'écran principal qui, avec les informations, fonctionne très bien. Donc, franchement, sur Dirt Rally, il n'y a aucun souci à se faire. En tout cas, pour mon expérience, j'ai vraiment apprécié, même si avec l'Aquatro ici, les effets de pluie sur les côtés, c'est un petit peu perturbant parce qu'on ne voit rien du tout. Mais c'est un peu le but. Donc, c'est un oui aussi pour Dirt Rally. F1 2020, alors là, plus compliqué, on passe sur un jeu 100% monoplace, beaucoup moins beau puisque c'est un jeu Codemasters. Donc, c'est vrai qu'au niveau des détails, on n'est pas sur du Assetto Corsa Competizione, mais néanmoins, le jeu est plutôt fluide avec des ombres qui suivent, des reflets de lumière également. Pas trop de différence. On a sur les côtés un défilement plus rapide que sur certains autres jeux puisque là, les monoplaces vont vite, mais ça n'a en aucun cas perturbé mon expérience. Et on peut aussi profiter de très belles cinématiques en triple screen. C'est bon aussi. Pas de triple screen proprement dit sur Wreckfest. Et pourtant, on peut voir un petit peu plus les adversaires nous attaquer avec ce mode fisheye. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pas exceptionnel. Ça ne change pas forcément l'expérience de jeu, mais ça mérite d'exister. Sur Race Room Racing Experience, un titre qui a bientôt 10 ans et qui commence lui aussi à avoir de la bouteille. Ce qui m'a un petit peu déçu ici, c'est le côté pâle, des couleurs très grisées. J'avais vraiment le sentiment que là, on ne faisait pas ressortir le côté réaliste du jeu. Alors c'est toujours difficile, mais avec le HDR, on a pu récupérer un petit peu de contraste, notamment sur la vision générale. Donc c'est un peu dû à Race Room, mais c'est pas trop embêtant. Globalement, ça fonctionne bien puisque c'est un jeu qui n'a ni condition de nuit, ni condition de pluie. Les ombres font le travail, mais c'est vrai que le côté un petit peu pâle est parfois décevant. Donc globalement, j'ai eu une bonne expérience sur tous les jeux, iRacing également, mais voilà, un petit peu déçu parfois du côté pas l'eau de certains jeux. C'est du réglage, évidemment, mais il faut faire attention que chaque écran se règle indépendamment des autres pour avoir une bonne balance. C'est beaucoup de temps de travail, mais quand c'est fait, ça donne un résultat vraiment concret. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ces écrans EX3203R. Merci beaucoup à BenQ Benelux, ainsi qu'à Gabriel pour leur temps, leur patience et leur investissement. Je peux désormais jouir d'un triple screen facilement adapté, qui est plutôt beau, grand et efficace. Globalement, je vous ai dit tout ce que je pensais sur les principales simulations. Je n'ai pas pu vous montrer iRacing parce que ça reviendra plus tard dans de nouvelles vidéos. Pour l'heure, merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo dédiée à ce nouveau setup. On se retrouve très bientôt pour décortiquer la tour et le reste. En attendant, rendez-vous dans la description. Vous y trouvez les liens vers les écrans sur le site de BenQ officiellement, le BenQ Europe. Bien évidemment, vous avez une vidéo qui inclut une communication commerciale devant vous. Cela veut dire que j'ai reçu les écrans de la part de BenQ, mais je n'ai pas été payé. Donc, ce que je vous ai dit, je le pense vraiment. Le bémol principal, c'est vraiment le 60 Hz qui me bloque pour la fluidité avec une machine comme la mienne, mais en triple screen, globalement, c'est suffisant. Si vous voulez passer sur du 100 Hz, on vous dirigera du coup vers le 3501R, la gamme un peu au-dessus en ultra-wide. Ce n'est pas mon cas pour le moment. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à suivre mes différentes séries. Si vous ne voulez manquer aucune information concernant la chaîne ou mes réseaux ou mes activités, rendez-vous sur les réseaux sociaux Insta, Twitter et Facebook. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Salut !